Voilà, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui vise à présenter la MindMath concernant le monde du travail. C'est donc un thème du matura en français pour les lycées généraux. Alors, le monde du travail, on peut le diviser en deux perspectives. D'abord, la perspective de l'employeur, donc de l'entreprise. On peut se demander si c'est une grande entreprise. Les grandes entreprises françaises, vous les connaissez. Air France, Chanel, Renault, Peugeot, il y en a beaucoup d'autres. Ou si c'est une petite entreprise, ou si c'est même encore une très petite entreprise avec un indépendant. C'est-à-dire une personne qui travaille tout seul, comme un avocat ou un entrepreneur, quelqu'un qui a une start-up. Dans l'entreprise, il y a du personnel, des gens qui travaillent pour elle. Évidemment, il y a quelqu'un qui dirige l'entreprise. C'est le chef. Donc, le chef dirige une équipe d'employés. Et par exemple, ils font des réunions. Ils travaillent ensemble. De l'autre côté, on a l'employé. C'est-à-dire, celui qui travaille, on pourrait dire le travailleur. Alors, on peut travailler sans être employé. On peut faire un stage et on est stagiaire. On peut faire un apprentissage et on est apprenti. Si on est un employé normal, on va dire. On peut être en CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée. On travaille 3 mois, 6 mois, 2 ans et on quitte l'entreprise. Ou on peut avoir un poste qui dure presque éternellement. C'est-à-dire qu'on est en CDI, contrat à durée indéterminée. Selon les métiers, on aura une formation différente. Et on aura besoin de qualités diverses. Par exemple, pour être professeur, il faut être autonome. Pour être médecin, il faut être responsable. Quand on est architecte et quand on travaille dans un cabinet, il faut aimer le travail d'équipe. Si l'on est chercheur, il faut avoir des connaissances. Etc, etc. On peut aussi, ça n'apparaît pas sur la mindmap, mais on aurait pu se demander quelles sont les envies du travailleur. Est-ce que c'est plus important de travailler ou d'avoir du temps libre ? Est-ce qu'on préfère rester en ville ou vivre à la campagne ? Etc. Voyons maintenant le cycle qui unit un travailleur à l'entreprise. Alors d'abord, en bas, le travailleur fait sa formation, un stage, un apprentissage et il entre sur le marché du travail. Il recherche un emploi. Donc il envoie une lettre de motivation et un CV. Si l'entreprise est intéressée, elle convoque le travailleur à un entretien d'embauche. Le travailleur passe l'entretien d'embauche. Et si c'est un succès, il devient un employé de l'entreprise et intègre cette entreprise. Quand il ne veut plus travailler pour l'entreprise, le travailleur rédige une lettre de motivation. Si elle est acceptée, le travailleur a démissionné. Il n'a plus d'emploi. Voilà un exemple de mindmap pour le monde du travail. On pourrait évidemment faire la mindmap d'une autre façon, mettre d'autres éléments. Ceci n'est qu'un exemple. Voilà. Pour cette première mindmap, d'autres mindmap suivront sur les différents thèmes du matura.